Bonjour à tous et bienvenue pour ce let's play Zelda Breath of the Wild. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Réveille-toi. Réveille-toi. Et j'avais arrêté parce que... Parce que ça m'avait pas vraiment plu. Réveille-toi. Et j'ai jamais vu cet objet. Son apparence vous semble vaguement familière. Et je me suis dit, pourquoi pas le refaire ? Peut-être que mes goûts ont évolué. Un vieux pantalon. Très bien. Ok. On s'habille un peu. D'accord. Une chemise. Fort bien. Ok. Non, je veux pas te pousser, je veux grimper. Comment on fait ? Ok. Faut appuyer sur X. Il faut savoir que j'ai fait tous les Zelda 3D. que je suis un... Comment dire ? Pas un fan, mais... Disons que pour moi, le meilleur jeu de tous les temps, c'est Zelda Ocarina of Time. Donc... A l'époque, j'étais quand même assez déçu d'être déçu de ce Zelda. Parce que... Parce que je retrouvais pas la... Comment dire ? La trame... La trame d'un Zelda. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Ma tête moi, le problème c'est toi. Que sont les sokésus pour vivre toi ? Passée. Si dit une installation room, il. Les pauvres cadenas nous disent àsoft, Le reira de la tête. Lumières, celles qui Rue l'avait perdu. Va, mets toi en route. Et bien allons-y. Et donc dans une des autres vidéos de ma chaîne, je vous avais dit que j'aimerais bien faire les Zeldas dans l'ordre. Donc qu'il y a des chances que je le fasse dans l'ordre, mais celui-ci je voulais le faire avant les autres. Parce que c'est vraiment celui-ci que je n'ai jamais fait. Enfin quelques heures, donc jamais. Je ne m'en souviens même pas. Donc en avant pour la découverte. Un joli bâton, une branche d'arbre. On peut trouver des branches partout, comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Un championne typique des forêts d'Hyrule. Il pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Ok. Encore une branche. D'accord. Il faut que je maintienne. Ok. Très bien. Comme ça. Ok. Et puis, je voulais le faire avant la sortie du prochain Zelda, Tears of the Kingdom, qui arrive incessamment sous peu le 12 mai prochain. On va ramasser tout ce qu'on trouve. Un rocher qui bouge. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je vais tuer le papy. Ah, ça va. Ah ! D'accord. Bon. On va aller voir. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici, alors. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi, c'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Un peu mon neveu. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu faire par ici ? Tu réponds à ma question pour une autre question ? La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Hé, coquin. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Ah, je sens qu'il va me conter une petite histoire. On trouve un temple sur ce plateau. Un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci, vieil homme. H de bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres. On n'a rien de temps. Ok. Je peux trancher des troncs. D'accord, donc en bas à droite, on a une petite icône qui nous sert à visualiser si on fait du bruit ou non. La température aussi. Ok. Bon, s'il m'a parlé du temple, je suppose qu'il faut s'y rendre. D'accord. Une jolie voix de femme a retenti dans le sanctuaire où vous êtes réveillé. Elle vous a donné pour instruction de rejoindre l'endroit indiqué sur la carte de la tablette Sheikha. Cette étrange tablette que vous avez obtenue à votre réveil vous rend inexplicablement nostalgique. Ok. Très bien. Bon, on va tout droit. Un coup critique qui inflige le double de dégâts. Très bien. Et comment je fais déjà ? Je fais ça. D'accord. Je vais récupérer sa massue. Bon. Un combat tout à fait épique. du jamais vu. Encore un copain à lui. Je peux pas le... Ah si. Je peux le loquer. Euh... Ouais. Je vais prendre la hache tiens. C'est un peu plus lent mais ça a l'air un peu plus costaud quand même. Une corne de beau copelin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine mais peut-être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Ah, donc on va devoir cuisiner. Qu'est-ce que c'est ? De la gelée. Chuchou. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchou est si instable qu'il suffit d'un simple stimuli pour qu'il se transforme. Encore un pantalon. Je vais se mettre un tissu léger et robuste qui le rend très confortable et particulièrement apprécié des voyageurs. Ah oui, je devais me rendre au petit point jaune. Waouh. Quelle vue sublime. avec le mont du péril en face. Pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time, ça ressemble au mont du péril. Bon, là-bas il y a une espèce de, je sais pas, on dirait une tour de château. Là derrière nous. J'ai perdu quasiment deux cœurs. Ah ouais, d'accord. Je peux pas se sauter en arrière. Ah si. Voilà, un dernier coup. Lancer une arme. D'accord. Brandir. Ok. Wow. Ce fruit d'hyrule peut être consommé tel quel. Il est préférable de l'utiliser comme ingrédient. Ok. Je vais récupérer le bon rôti, là. Bien grillé, la cuisson. Ah, pas rendu cette viande. Donc je vais grignoter un petit coup. Ça, je sens que ça pue. On va voir un peu. Je fais ça. Euh, mangeons. Non. C'est par là qu'on fait. Non. Non. Je ne l' Nav mi toi. Non. Non. Non, non non. Non, non non. Ah ouais ! Pas mal ! Je recharge mon iPhone. Quelques secousses sont à prévoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Très bien, donc j'ai Google Maps sur mon iPhone. Souviens-toi. Souviens-toi. Pendant cent ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Mais ne serait-ce pas ce vil-gredin de Ganondorf ? Je regarde un petit peu les menus. Paramètres Amiibo. Je ne sais même pas ce que c'est Amiibo. Je le vois partout, mais je ne sais pas. Non, non, gyroscope. Non. Il me force à mettre oui. Bon, très bien. Normal, sombre. Langue de doublage français, c'est très bien. Action spéciale. Aucune pour l'instant. Contenu téléchargeable. Ah, il y a un pass d'extension dessus, je ne savais absolument pas. D'accord. Il y a deux DLC qui proposent un donjon inédit, une nouvelle portion de l'histoire. Et l'autre, masque de Kourougou amulette. Ok. Bien, bien, bien. Bon, pour l'instant, on va se cantonner à l'histoire principale. Et c'est tout pour les options. Ça, c'est quoi souvenir ? Gets spéciaux. On a la tablette chez K. Et voilà. Bien. Comment je fais pour voir ma carte, moi ? C'est ça ? Ok. Très bien. Pour l'instant, je ne sais pas trop où je dois aller. C'était sûrement pas ça. Et là, on recommence. On ne se trompe pas sur les touches cette fois. Eh, vieil homme. Tiens, tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres, soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie, refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut ? Tu as entendu une voix qui semblait venir du château ? Et cette voix, l'as-tu reconnue ? Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château ? C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a cent ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement à ravager vides et villages et laisser derrière lui un sillage de morts. Mais depuis cent ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison. Et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château ? Tout à fait, Thierry. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Ben voilà, file-la à moi. Oh, 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 mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition toutefois. Oula, ça pue, ça. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit que tu me trouvais bien. À ton goût, ça sent mauvais. Voyons voir. En plus, il réfléchit. Passons à un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Ah, en fait, il est vénal. Le vieil homme vous attendait au pied de la tour. Il vous expliquait que le roi de Hyrule qui dominait ses contrées avait été ravagé il y a cent ans par Ganon le fléau. Pour quitter le château et vous rendre au château d'Hyrule, là d'où venait la voix que vous avez entendue, vous aurez besoin de la paravoile du vieil homme. Il vous a promis de vous la donner si vous lui apportez le trésor du sanctuaire. Eh, par ici, suis-moi. Et bien sûr, je ne te connais pas, vieil homme, mais je vais te suivre. Allez, avance. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas, l'entrée du sanctuaire ? Brillant d'une lumière mystérieuse. Ah oui, je la vois. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûre que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux me paravoile, n'est-ce pas ? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Je vais te ramener le trésor, mon grand. T'en fais pas. Hop là, joli plongeon. 10 sur 10. Ah, on a un temps pour nager. Très bien. Bon à savoir. Et puis, je peux accélérer. Sanctuaire de Maonu. Hop, connexion Bluetooth. Atitude. J'ai pensé sur leosos. OuCheck. On va voir. 100 inf Banca. O anyhow, tout va decades v"... agentодio. Je dangerous que tu ne sauve. ... rip Sous-titrage ST' 501 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 c'est l'action spéciale ouais c'est ça si tu cherches un sanctuaire utilise à longue vue de ta tablette chez k donc je suppose de toute façon il me l'a dit un il va encore trois trésors le bougre comme ça donc il y en a un là un là et le dernier on verra bien ah c'est quoi ça là bas j'observe un peu les alentours avant de partir là le troisième 1 donc ça fait un deux et trois on va aller à celui ci je crois que c'est par là bas on voit sur la carte on voit sur la carte je sais plus où il est on voit sur la carte 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 il est arrête est il est bon tout il Qu'est-ce que c'est que cette machine ? Elle m'a fumé. Ouais, non, mais je m'occuperai de toi un peu plus tard. Si tu veux bien. Tiens, il y a un copain à toi ici. Ah, examiné. Très bien. Du coup, tu m'as perturbé. C'est là-bas que je veux aller. Je les trouve bizarres les combats. Peut-être parce que je n'ai vraiment pas l'habitude. Et par rapport aux Zelda, je les trouve très bizarres. Ah, je n'ai plus d'armes. Ouh là là. Attends. On va serrer d'une massue. Tiens, un gros gourdin dans ta tête. Ah, j'ai un arc. Ok. 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 Et puis, je t'ai aussi. Ok. 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 Ouh, c'est pas passé loin. Mais encore eux. Cassez-vous. Une épée pour couper le beurre en fait. Sous-titrage ST' 501 Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Jabashif te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on a là ? Des bombes ? Explosions, des dégâts aux ennemis, détruire les objets, de forme sphérique ou cubique et s'adapte à toutes les situations. D'accord. Pourquoi j'ai un arc ? Super ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un espadon de voyageurs, une épée très appréciée des voyageurs, qui tire parti de son poids important pour envoyer voler les boucliers de l'ennemi qui tenteraient de se protéger. Bah ouais, bah je vais faire un peu de place parce que des massues j'en ai à revendre. Je peux pas m'en débarrasser de ça ? Merci. Voilà, merci. 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 Je suppose. Un petit coffre. Un petit coffre. Un petit coffre. Ça, je suppose que je vais devoir le récupérer à un moment ou à un autre. Je peux grimper là-dessus ? Non. Bien trop lisse. Alors, je ne connais pas, mais je suppose qu'il va falloir récupérer cet objet. Est-ce que je peux le récupérer avec... Non, pas avec ça. Dégage. Module. Comment on fait déjà ? Non. Comme ça. Est-ce que c'est magnétique, ça ? Absolument pas. On va le récupérer simplement à la main. Voilà. Voilà. Je sens qu'il va falloir que je t'amène avec moi. Je peux voir la portée quand je la lance. D'accord. Ah, mais ça va rouler. Ah, mais non. Il faut que je l'envoie comme ça. Bon. Je vais aller voir plus loin. Pour l'instant, on sait qu'elle est là. On va voir la bombe carré. Ça va être pareil. Ouais, c'est pareil. Il y a un truc avec cette boule. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je ne sais pas. Il faut la mettre quelque part. Je vais retourner au début. Alors, ok. Donc, je ne peux pas aller plus loin qu'ici avec la boule. À moins que... On va voir. Hum, hum, hum. Alors, si le jeu veut plaît, il y a moyen que je passe pas mal d'heures là-dessus. Pour l'instant, le jeu me plaît plutôt bien parce que je ne savais pas trop. Je voulais tester déjà au moins une heure. D'avoir un ressenti... Enfin, d'attendre d'avoir un petit ressenti déjà. Pour savoir si j'allais continuer ou pas. Pour l'instant, je suis bien parti pour continuer l'aventure Zelda Breath of the Wild. Parce que là, voilà. Ça, ça m'intrigue, par exemple. Ce truc de la boule, là, ça m'intrigue. Parce que... Parce que... Parce que je sens que je peux finir le sanctuaire. On va voir. Sans la boule. Et que je pourrais revenir après et faire le truc avec ça. Avec quelque chose à débloquer. Ou je sais pas. Ou alors, peut-être que je me trompe. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilya, reçois l'emblème du triomphe. C'est beau. Mon devoir est désormais accompli, plus elle décide à te protéger dans ta quête. Adios. Ah, mais je me tâte à y retourner là-bas. Bon, écoutez. Déjà, je vais sauvegarder. Voilà. Je stoppe là pour cet épisode. Donc, comme je vous le disais. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je m'amuse bien. Et tant que je m'amuse, je continuerai. Voilà. Et puis... En tout cas, c'est bien parti pour qu'on se fasse... La campagne entière. Donc, voilà. Vous n'avez pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Voilà, écoutez, c'était super. Donc, on continuera la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501